Soyons sérieux, Eric Mestralet est là, il est fondateur d'Espérance Banlieue. Bonjour M. Mestralet. Bonjour. Vous nous avez écouté ? Tout à fait. Bon, la difficulté c'est effectivement de ne jamais stigmatiser, pour reprendre ce mot, les cités et en même temps souligner que ce qui s'y passe ne s'y passe pas dans notre quartier, disons-le. Un rodeo sauvage, ça ne se passe pas dans tous les quartiers de Paris. Donc ça se passe toujours dans certains quartiers, disons-le. Et certains quartiers difficiles, il ne faut pas non plus étendre. Ah ben oui, évidemment, bien sûr. Ce n'est pas la totalité des quartiers difficiles. Et non pas dans la... exactement. Donc c'est toujours la même chose. Donc vous avez écouté ce que j'ai montré hier de Jean-Marie Cavadas qui disait en 1981. Vous avez écouté ce passage-là ? Je vais vous le faire réécouter. Parce que je trouve cette petite minute extraordinaire. On est en 1981, Jean-Marie Cavadas présente le journal de 20h. Il y a eu une nuit d'émeute visiblement dans une certaine banlieue française. Et il ouvre son journal avec ce que vous allez entendre. Et 40 ans plus tard, nous pourrions dire les mêmes mots. Écoutez-le. Lyon, Paris, Liverpool, que se passe-t-il à la périphérie, dans les banlieues de ces grandes villes, pour qu'on en soit arrivé à ce jeu de massacre de générations qui se cognent contre le béton et le chômage, qui s'offrent des soirées de saccage d'immeubles, de mise à feu de voiture, ou bien de matraquage d'individus. Bref, qui sont les loubards des grandes banlieues ? Il y a bien longtemps déjà, mais sans doute personne n'a été, n'a-t-il été suffisamment attentif, que les éducateurs, que les juges ont interpellé la société en montrant qu'on ne pouvait pas continuer à ignorer, d'un côté, les origines de ce problème, et puis de l'autre, à condamner par classes entières des jeunes mal intégrés à la société. D'ailleurs, est-il fondamentalement raisonnable d'entasser les exclus dans ces périphéries de villes, à la périphérie de la consommation aussi, sans s'attendre, un jour ou l'autre, à en payer le prix ? Vous vous rendez compte de ce qui se dit là ? On est en 1981 ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les politiques ont été nulles, que tous les plans ont été nuls, qu'on n'a rien fait, que tout ça est voué à l'échec, qu'il y a un fatalisme ? Alors, on n'a pas rien fait. Après, la question, c'est est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire ? Donc c'est une vraie question. Je pense que le logiciel que l'on a aujourd'hui, et qu'on a depuis de nombreuses années, ne fonctionne pas pour traiter sur le fond les problématiques des quartiers dits difficiles. Je pense notamment, et je pense assez légitime pour l'évoquer à travers ce que nous avons réalisé, c'est que l'instruction, l'éducation fonctionnent moins bien dans certains endroits, et c'est pour ça qu'il faut peut-être avoir des solutions adaptées qui vont traiter les problématiques à leur cause. Donc je pense que c'est extrêmement important, et la crise aujourd'hui, certes, il y a des événements tels que vous les évoquez, qui sont stigmatisés par certaines personnes, mais ce qui est surtout important, c'est que ça met en évidence le fait qu'il faut peut-être d'autres modalités d'action pour pouvoir traiter à la cause ces problèmes. Et je pense que l'éducation, avoir des écoles adaptées, avec des petits effectifs, une alliance avec les parents qui se construisent, un travail sur donner la chance et l'envie aux jeunes, aux enfants, d'adhérer au pays dont ils sont tous les dépositaires, ils sont tous français, mais quand on leur pose la question, ils ne se rendent pas compte que ça représente. Donc il faut à la fois travailler l'instruction, l'éducation, et aussi travailler sur la problématique de... Est-ce que vous pensez que pour certains, c'est déjà pas perdu ? Parce que quand on voit effectivement des comportements dans les mœurs, où on a le sentiment d'un séparatisme, disons-le, sur la culture française, sur l'approche de choses aussi simples que la littérature française, qui n'est pas enseignée, le français qui est mal orthographié ou qui est mal parlé, et qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de lien finalement entre les racines traditionnelles françaises et ce qui se passe dans certains quartiers ? Le constat, il est réel. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce constat ? Est-ce qu'il est définitif, irrémédiable, ou au contraire, il y a des possibilités de revenir dessus ? Juger une situation comme étant totalement fichue, foutue, on pourrait dire, si vous permettez l'expression, ne me semble pas être pas français. Donc il faut absolument qu'on œuvre, qu'on retrousse les manches pour pouvoir trouver des solutions. On ne peut pas condamner définitivement des gens, comme le propos que vous posez est en train de conduire à le faire. Je ne condamne pas. Déjà, ce que j'apprécie dans ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas dans le déni. Vous dites que ça existe. Effectivement, il y a une sorte de sécession avec la culture traditionnelle française. Je ne sais pas comment le dire autrement. L'identité française. L'identité française. Voilà, disons-le. Et j'ai cité par exemple l'orthographe, le vocabulaire, la littérature, etc. J'ai l'impression que tout ça, et l'histoire également, et effectivement... C'est pour ça que nous, dans nos écoles, il y a un rassemblement plusieurs fois par semaine qui est organisé autour du drapeau français. Voilà. Quand on faisait ça au tout début d'Espérance banlieue, en 2012, nos écoles sont du primaire et du collège, certains ont eu tendance à le décrier en disant « ce sont les relents nationalistes » ou autres. Voilà. Après les attentats de 2015, ça a été dit comme étant une des solutions. Le sujet, c'est que si ça a été dit comme étant une des solutions, ça n'a jamais été mis en œuvre. Or, nous, tous les parents d'élèves nous disent « mais c'est comme ça partout dans les écoles du monde, pourquoi on ne le fait pas en France ? » Notre histoire est particulière, disons-le. Alors, Malek Bouti, qui est un ancien élu APS et président de SOS Raciste, appelle à rétablir l'ordre républicain avant l'adoption de toute mesure. Et puis, je vous lis, Bertrand Cavallier, un petit message, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui intervient régulièrement sur notre plateau. Et colonel de gendarmerie, c'est ça ? Exactement. Le gémel général. Voilà, qui dit « tous les rapports sont voués à l'échec, comme tout ce qui a été entrepris précédemment, parce que ces rapports sont basés sur une erreur d'analyse fondamentale, dit-il, qui consiste à penser que la banlieue dysfonctionne sur l'encadrement, le social, l'économie, alors que dans ces territoires, c'est la République qui est en train de s'effondrer. Le temps passant, l'accumulation des erreurs politiques a changé la nature de certains territoires où règne désormais le désordre social. Ce sont des territoires en marge de la République. Est-ce que vous êtes d'accord ? Sur certains aspects, bien sûr. Et comment rétablir la République, c'est simplement, me semble-t-il, tout en respectant les règles de la République française, c'est donner la possibilité à la première société pour ces gens, qu'est l'école, de fonctionner. Quand je dis une école, c'est l'endroit où on fait société, c'est l'endroit où on rencontre des gens qu'on n'a pas choisis. Aujourd'hui, elles fonctionnent mal, il faut se le dire. Donc il faut recréer le logiciel pour que ces écoles, avec des petits effectifs, où on aime la France, puissent exister, puissent se déployer. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans 17 écoles en France, de Roubaix à Marseille, et dont 5 en région parisienne. Et je cite également Louis Fernandez, qui nous écoute ce matin, que vous avez pu revoir d'ailleurs hier sur la chaîne L'Équipe TV. Et figurez-vous que j'étais avec Louis Fernandez au téléphone hier soir, en train de parler de ce PSG Nantes, et qui m'envoie ce petit texto, « La crise des quartiers ». J'en connais quand même un peu depuis 40 ans, d'avoir fermé les yeux sur tous ces jeunes qui n'arrivent pas à évoluer dans ces quartiers. J'avais une recommandation, enfin une remarque, au moment de la continuité éducative-pédagogique que nous sommes obligés de réaliser dans cette période de confinement, l'alliance avec les parents que nous avons permet d'avoir très très peu d'enfants qui sont perdus. Ce qui est loin d'être le cas de tous ces enfants, de tous ces élèves dans les quartiers difficiles. Donc il y a des choses qui sont faisables, et les parents nous signalent l'intérêt, la joie qu'ils ont à ce qu'ils puissent être aidés à réaliser leur travail de parents auprès de leurs enfants pendant cette période particulière. Donc c'est faisable, c'est possible, on l'a démontré. Allez sur notre site, Espérance Walliaux, vous verrez plein de pépites qui remontent. Voilà, donc moi ce que je veux dire, c'est un vrai langage d'espérance. Oui, c'est possible, mais il faut se donner les moyens. Ce n'est pas dans le tout policier, même si les policiers doivent faire leur travail, mais c'est aussi en retendant la main, recréant du lien, redonnant espoir à ces enfants, à leur famille, en disant « Vous avez votre place dans la société quand vous respectez les règles ». Eh bien merci beaucoup M. Mestralet.